1 2 3 c'est parti bonjour à tous et à tous aujourd'hui je suis une fois de plus avec le hic à moi que j'ai déjà reçu sur ce podcast qui faisait partie de mes premiers invités lors du lancement de ce podcast bonjour loïc aujourd'hui ça va le x mais merci encore d'avoir accepté l'invitation une fois de plus je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on essaie un petit peu de voir après un an qu'est ce qui s'est un petit peu passé comment est ce que ton business a évolué sur quoi est ce que tu t'es lancé entre temps les tangents que tu as pris et tout déjà pour ceux qui n'ont pas suivi la première interview on va vous mettre le lien en description et peut-être tu peux commencer par appeler rapidement c'est quoi ton business et les gens vont voir le détail de ça dans le premier épisode qu'on a fait ensemble d'accord bon ben je suis à la base je suis agripreneur donc ceux qui connaissent pas agripreneur en anglais ou agropreneur en français c'est un entrepreneur mais dans le monde de l'agriculture donc je suis principalement producteur de maïs et tout récemment je me suis lancé dans le vivage donc je suis aussi auteur parce que avant de me lancer je me suis rendu compte que beaucoup de gens voient que je voulais mis les livres des gens qui ont écrit sur les sources pour l'agriculture pendant les e-commerce et tout ça mais il n'y en avait pas d'après quelques années je me suis dit bon c'est moi il ya des gens qui veulent se lancer mais qui n'ont pas cette opportunité donc j'ai écrit un livre récemment sur les 10 clés pour investir dans l'agro business en afrique donc c'est ça un bouquin qu'on peut retrouver sur amazon pour ceux qui sont en afrique c'est comment est-ce qu'ils peuvent se procurer ce bouquin bon le bouquin déjà pour ceux qui sont en europe aux états unis il est disponible sur amazon.com et je vais t'envoyer les liens enfin et pour ceux qui sont en afrique au cameroon les points de vente actuellement sont dans l'afrique francophone et l'afrique en général j'ai pas encore trouvé un moyen mais néanmoins la version numérique existe et elle est disponible sur www.secocha.com je vais encore te parler de ce qu'il y a pendant la vidéo et je vais t'envoyer les liens à la fin pour que les gens puissent découvrir ce que c'est ok c'est top petite tangente, petite discussion avant qu'on est dans le vif du sujet sur tout ce qui s'est passé entre temps j'étais au fin du bouquin tu te souviens lors de notre premier échange et j'aimerais avoir un petit peu ton retour déjà par rapport à ce bouquin là le bouquin c'était so good that it can not in the audio je crois que je sais pas si c'était la version en français ou en anglais c'était la version en anglais ok en fait j'aime ce bouquin déjà parce que ça l'est un peu dans ce que je pensais donc rester dans un domaine essaie de devenir le meilleur donc et ce que j'ai aussi apprécié c'est les petits mensonges les petits préconçus qu'on avait que ce livre là déconçoit en fait donc le livre m'a beaucoup le titre était intéressant c'est ce que je veux c'est comme ça que je suis sur les réseaux tout le temps donc ça m'a vraiment aidé mais sauf que j'ai pas fait le résumé de ce livre parce que le contenu n'était pas comme les autres en fait donc il y avait le livre que j'ai dit je fais des résumés d'autres guillemets gada pour moi c'est ce que vous parlez de celui-là j'ai décidé de garder les résumés c'est un peu comme les biographies moi j'arrive pas à faire les résumés des biographies donc bien que le contenu soit intéressant je le recommande juste aux gens parce que peut-être pour un le fait par parfois que ça 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 si ça si près d'une amant à au profit de la personne qui écrit quoi c'est son histoire ok quoi qu'il en soit m dans quelle mesure est ce que ton ton business principal en tant que agri preneur a changé depuis la dernière fois parce que je sais qu'il ya beaucoup de choses qui sont passées beaucoup de changements mais j'ai quand même l'impression que dans ta et la sensation que tu tu as quand même gardé le même le même cap quoi par rapport à tes objectifs bon je veux dire quoi ce qui a changé c'est la chaîne de valeur parce que je vois depuis le départ je disais toujours faut être en train de transformer soi même ce qu'on produit mais je disais je n'avais pas encore réellement expérimenté donc tout récemment ou pas récemment il a presque un an je me suis lancé dans le poulet donc et très très récemment après l'époque parce que produire le maïs vendre comme ça comme nos parents faisaient bon c'est pas c'est pas assez bien pour moi je me suis dit il faut que je transforme déjà ce que ce que je produis donc et au delà de ça aussi il ya l'information je suis dit il ya des gens qui veut forcément se faire former en agriculture et j'en ai formé des gens de manière formelle donc maintenant je le fais de manière formelle avec agri-business académié j'ai donc parce que puisqu'il ya des levages avec les cheveux les coulètes ou sur place du pot si un gars veut faire une formation pratique c'est l'endroit idéal dont j'ai su faire celle de l'agri-business académié voilà des petits trucs qui ont évolué en tout temps ce jeu on va parler de dans les détails de justement les formations que tu donnes avec agri-business académié j'aimerais qu'on revienne un petit peu derrière sur les difficultés dont tu as mentionné sur la chaîne de valeur tu peux parler de ça très rapidement mais c'est une vraie problématique c'est un sujet que j'ai eu à discuter aussi dernièrement sur un épisode très intéressant avec bétran foffé de jangolo il mettait comme ça en exergue cette difficulté là que nos différents producteurs le fait que peut-être tu maîtrises le process de production de je sais pas de récolte jusqu'à la récolte afin de la plantation jusqu'à la récolte du maïs ça c'est une petite une infime partie en fait de de toute la globalité du business de toute la chaîne parce que derrière déjà pour ce qui concerne les semences c'est tout un autre c'est toute une autre activité effectivement et aussi la partie d'après l'avant les gens qui n'arrivent même pas il n'est pas forcément capable de te dit exactement quelle est la valeur de ce qu'ils te vends je vais dire en tenant compte de ce qu'il a eu à dépensé pour produire ce qu'il a produit et le temps il peut pas de laisser un coup de production un coup de production tu vois et c'est tout ce process là qui fait que nos producteurs ont cette difficulté là à juste en vendant juste ce qu'ils produisent ils n'arrivent pas forcément vivre complètement ou alors à ce qu'elle a à croître de façon plus rapide comme en dépensant en utilisant moins de ressources donc je sais pas si qu'est ce que tu es ce que tu peux un peu développer ce sujet là par rapport à ta ton expérience personnelle bon en fait qu'est ce que je me suis rendu compte de quoi c'est que quand tu déjà quand tu es uniquement producteur comme on dit souvent au Cameroun à chaque fois que tu ne maîtrises pas toute la chaîne il y a toujours un casqu'un qui va venir gagner ce soir donc pour ceux qui ne sont pas à Cameroun à l'air le casqu'un c'est l'intermédiaire donc je me suis rendu compte par exemple que moi qui vend le maïs j'arrive chez certains vendeurs tu le livre un maïs à peut-être 140-150 mais à la minute où tu le livres il y a un client qui est en train de venir acheter pour mélanger et en faire la pouvant devant toi il fait des russes à 175 donc du coup tu vois pourtant il est en a pas pourtant c'est qu'il a peiné pendant six mois tu ne gagnes pas c'est que lui il gagne donc du coup je me suis dit waouh donc il faut forcément que je me lance dans le débat ici pour que je puisse avoir quelque chose parce que si je me lance dans le débat j'avais cette valeur ajoutée qu'il met et qu'il revient aux autres la pompe je préfère ça en intermédiaire l'avantage que j'ai c'est que j'ai déjà l'une des matières premières principales qui est le maïs donc je n'ai qu'à prendre d'autres ingrédients et donc tu maîtrises en plus le process quoi puisque c'est quelque chose que tu as repécrit il y a plusieurs fois et tu peux utiliser ça pour tes propres ressources et pourquoi pas dans un autre segment revendre ça comme les autres aussi exactement et avec le temps je me suis rendu compte que l'élevage de poulet tout ce qui est de poulet déchets a plus de majeur que le maïs donc tu vois que c'est un autre secteur tu vois que bon maintenant je produisais mon maïs mais je peux peut-être plus de bénéfices de l'élevage que le maïs est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux je vais dire en termes de l'énergie que tu dépenses enfin l'énergie le temps les deux quoi que tu dépenses pour pour une saison je veux dire entre l'élevage et la culture de ces éléments là c'est vraiment compliqué de dire qu'il y a une corrélation parce que l'agriculture c'est l'agriculture l'élevage c'est l'élevage la réussite de l'un et de l'autre dépend des paramètres totalement différents ma question était peut-être plus dans le sens de s'il ya des trucs par exemple au niveau de l'agriculture qui met plus un certain temps et une certaine énergie et qui n'apportent pas une certaine valeur que l'élevage là où en peu de temps tu peux rapide rapidement rentabiliser est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de déléguer ou alors si tu as complètement bien procéder sorti de ça et de concentrer que juste sur la partie élevage ou la plus value est plus exponentielle c'est quoi c'est plus dans le sens là je sais pas si ma question peu je comprends non en fait je peux pas dit ça parce que l'un une activité soutient toujours l'autre je peux pas abandonner car tu vends que non donc et surtout qu'avec l'agriculture plus du produit l'économie des chaînes et sa jointe à valeur donc peut-être tu avais des petites mages au départ mais des mages et continue à grandir donc mais la seule difficulté c'est qu'il n'est pris son travail à contrairement au secteur de l'élevage où les prix sont plutôt stables on sait qu'un poulet par exemple de 45 jours tu peux pas le vendre à moins de 2.800 au moins de 3 mètres donc le maïs il peut y avoir des 120 kilos à 180 donc c'est un peu ça mais il faut juste faut pas abandonner parce que l'une activité soutient une activité soutient toujours l'autre yes ah c'est intéressant tout ça maintenant dis moi un peu pendant ces 1 ans si est-ce que je sais que l'année passée tu avais déjà un petit peu parler de tes collaborations avec des différents ingénieurs ceux qui sont pas reçus et qui sont plutôt intelligents d'autres qui sont malhonnêtes j'ai pas trop tu avais expliqué un truc dans le sens que c'était tellement compliqué mais il fallait trouver le juste milieu est-ce qu'au niveau des ressources humaines parce qu'on va dire clairement pour ce qui est le maïs peut-être pour les autres en train de procéder au fur à mesure mais pour ce qui est de la production du maïs c'est quelque chose que tu as roulé ta bourse et tu sais plus ou moins comment structurer maintenant le problème est plus dans le management pour que tu n'aies plus t'aim à aller forcément mettre les mains dans le camp enfin c'est une façon de dire de toute façon tu auras toujours à mettre les mains dedans c'est juste de pouvoir prendre une partie de ton temps et de le concentrer sur les autres segments dans lesquels tu te déploies et où est-ce que tu en es sur cette partie ressources humaines ? dans la recherche de ton juste milieu récemment j'ai trouvé un gars qui est formidable et il est très intéressant donc avec lui les choses vont plutôt bien donc il est un peu le juste milieu de ce que je cherchais et ce que j'aime bien c'est que bien qu'il soit ingénieur agronome il aime bien le monde rural parce que c'est aussi ça et il y en a qui vont à l'école d'habiter je m'ai fini saison la peine à vivre en campagne donc quand tu vois un gars qui a fini ce processus qui aime la campagne, qui a l'esprit des recherches et qui te donne les résultats que tu demandes c'est tout ce qu'on peut demander maintenant je suis en train de se former dans plus d'être ingénieur il faut qu'il apprenne aussi comment il peut gérer le personnel tout le temps les choses améliorer on passe le temps à beaucoup chasser s'entourer même au moment où on tombe sur la bonne façon mais on fait tout le temps parce que beaucoup de gens ont trouvé des gars comme ça et puis les négliges aussi ok, et tu penses que c'est une différence c'est un vrai frein c'est fait en fait cette chapaleur de l'amour de la campagne tu penses que c'est un vrai frein pour les talents potentiels avec lesquels tu pourrais bosser et rémunérer comme il faut mais pour eux c'est un peu comme on dit non moi je vais aller en ville tu penses que c'est un vrai frein ce truc là le village là c'est pas de bar surtout que dans le monde rural quand on dit monde rural en Afrique et au Cameroun en particulier il n'y a pas de lumière parfois pas d'eau c'est compliqué et tout ça pour sortir aller dans une boutique il faut prendre une moto où il faut marcher 4 km donc vous êtes carrément dans un autre monde et c'est pas toujours aussi évident tu vois pour quelqu'un peut-être qui a fréquenté parce que nos instituts d'agronomie pour la plupart sont employés entre villes donc du coup un gars il apprend l'agriculture mais il n'est pas au village il n'est pas au village ça fait que quand il sort de l'école c'est pas évident pour lui d'être en campagne mais il y en a qui font quand même il faut aimer ce qu'ils font et toujours dans ce même sens est-ce qu'il y a quand même des talents est-ce que ces gens ils sont nombreux et puis c'est juste qu'il faut trouver celui qui il faut joindre l'utile à l'agréable où c'est vraiment c'est rare et très très rare de trouver des ingénieurs et agronomes et maintenant parmi ceux que tu trouves ceux qui veulent bien se déplacer pour aller dans des zones un petit peu entre guillemets enclavés il y a une pénurie je ne sais pas si c'est juste dans le domaine de l'agriculture mais je pense qu'il y a une pénurie d'ingénieurs qualifiés aussi donc moi je pense que ça vient de deux choses la première c'est l'éducation qui n'est pas pratique bien qu'on ne voudrait que ce soit vraiment donc avec mon ingénieur qui est pratiquement là il rit souvent en me disant il y a des gars qui font 5 ans d'ingénierie ils savent pas la différence entre le tarot de mon cas où Paris donc on leur a raconté un tas de théories et ils ne sont presque jamais allés vraiment allés sur le terrain il est ingénieur non ça c'est une cause du système éducatif la deuxième aussi c'est qu'il y en a beaucoup qui partait devenir ingénieur pas pour aller travailler au champ c'est parce qu'il veut travailler au ministère de l'agriculture il veut travailler dans tel ou ingé et on lui demande un diplôme d'ingénieur pour pouvoir le faire donc du coup tu vois il est allé là-bas il se demandait pour passer peut-être pas pour réellement avoir eu ça il faut aller sur le terrain appliquer ce qu'il y a exactement c'est pas évident de trouver des gars vraiment compétents bien qu'ils soient passer pas à des épaules d'ingénierie en agriculture yes top et toujours dans le segment en fait de l'agro business est-ce que tu peux nous pas forcément nous donner les chiffres mais en terme de croissance aujourd'hui par exemple parlons déjà de la superficie que tu occupes pour toutes les différentes cultures est-ce que c'est quoi est-ce que tu peux nous dire il y a de cela un an à quel statut tu étais aujourd'hui dans quelle mouvance est-ce que tu te retrouves bon je pense que j'ai un peu fait comme ça tu vois donc il y a une année dans le site tu veux dire oui dans le site je vais t'expliquer pourquoi donc il y a une année je pense que c'était quand j'étais avec toi j'étais à 30 ou 35 ou de ce genre après je suis monté à 45 et puis je suis redescendu à 40 il y a eu une crise du coronavirus avant ou quoi avant la chaîne en fait c'est que je me suis rendu comme c'est que l'activité agricole pour ce qui est du maïs n'étant pas toujours favorable surtout ces dernières années en termes de femmes donc j'ai décidé de développer un peu le secteur élevage donc maintenant on va développer la culture du maïs plus tard peut-être l'année prochaine mais pour le moment on concentre tu as dit tu as stoppé complètement ou non j'ai stoppé la croissance ah ok ok pas l'activité pas l'activité pas l'activité donc maintenant la croissance peut-être dans deux ans et là au lieu de peut-être de croître de 10 hectares peut-être en deux ans peut-être de 40 peut-être à 80 ou 5 donc là pour le moment la croissance est bloquée pour pouvoir développer un autre part de l'activité excellent et pour ce qui est dans des autres peinture palais des levages du port et c'était quoi encore ? poulet de chair poulet de chair c'est ce que tu as vu il y a des trucs là que tu as des petites pépites à nous raconter là-dessus est-ce que tu as il y a des gros est-ce qu'il y a des gros deal là-dessus qu'il y a des gros trucs que tu as ton plus gros coup par exemple tu peux nous parler de ton plus gros coup de ces derniers mois je sais pas si je veux parler de gros coup parce que c'est presque la même chose ce qui est plutôt intéressant c'est quand tu vends peut-être tu regardes la marge que tu as et c'est en moins de temps parce que le maïs si tu prends des six mois pour vente on le pourrait tu vois en 45 jours déjà tu as la déquisité et je calcule tu vois combien tu gagnes pour la couleur et c'est plutôt intéressant mais gros gros dire je vais pas vraiment dire parce que peu importe la quantité que je fais je vends en plus j'ai revendé chacun parle d'une certaine densité dangereuse ah ce n'est pas un truc en B2C quoi tu n'es pas direct en contact avec le citoyen moyen quoi non non ok et c'est au niveau de la vente là vu que c'est un truc qui se passe un peu plus rapidement est-ce que c'est quelque chose que tu as processisé ou c'est encore un niveau où tu le fais comme ça à la mano tu le fais encore comme ça à la main est-ce qu'il y a un gros volume de non ça va aller sur avec quelqu'un dans la salle il n'y a pas de plaisir donc je vais dire regarde la couche oui tu disais j'étais en train de demander est-ce qu'il y a un gros volume au niveau clientèle enfin de telle sorte qu'au niveau du SAV quoi du service appel client il faut déléguer peut-être ou c'est encore quelque chose que tu peux gérer dire SAV même pour moi c'est pas ça hein en fait quand tu as le poulet mon frère tu appelles du revendez je suis allongé j'ai le poulet ok elle passe à la ferme elle regarde elle prend et te graisse l'argent et puis on se revoit 45 jours après ouais mais c'est clair c'est clair que tu peux faire ça pour une deux trois personnes mais tu vas pas me dire qu'à les cinq personnes tu vas pas faire pareil quoi non non je peux pas avoir 100 revendeuses ça c'est énorme même si je fais 20 mille boulet il serait à autres 20 personnes qui sont gérable quand c'est quand c'est revendeuse c'est les gens qui viennent par les 500 ou 700 qui prend 300 ah donc c'est juste qu'ils vont prendre un gros volume voilà exactement les gens qui prennent les 1,2 tout ça va parfois c'est les employés du charme parfois c'est les gens du village mais tu peux pas compter sur le pour faire le même âge et est-ce que tu il n'y a pas trop de monde que je dois gérer en termes de clients c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelques personnes qui prennent gros volume que ok tu vas parler de Sekouja est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est qui sont impliqués à l'intérieur ok bon en fait c'est Koucha c'est S-E-K-O-U-T-C-H il y a un site internet non c'est Koucha point oui c'est Koucha point.com ok on va mettre ça en description donc en fait c'est Koucha c'est la meilleure plateforme actuellement en Afrique francophone en ce qui concerne la formation en agriculture en ligne donc j'ai décidé de la mettre en ligne parce que beaucoup de gardes de la diaspora nous contactent ils veulent bien se lancer dans l'agriculture et quand j'ai lancé Agribusiness Academy beaucoup m'ont dit c'est bien tu formes en présentiel mais nous qui ne pouvons pas être là ou nous qui sommes là un mois pendant la mais qu'est-ce qu'on fait donc je me suis dit voilà il y a une demande et puis il faut que je la satisfais donc cette plateforme là ils vont trouver des vidéos en agriculture en élevage donc et aussi j'ai fait des guides de pratique parce que beaucoup ne pas être vidéo donc j'ai fait des documents pratiques avec des comptes d'exploitation prévisionnelle à la fin donc par exemple en ce qui concerne le guide de pratique sur réussir la culture de tomates à la fin du document j'ai mis un compte d'exploitation prévisionnelle pour un hectare de tomates parce que c'est bien beau les yeux aux gens comment ils seront fermés à la fin si la personne de se lancer de combien est-ce que la personne aura besoin pour démarrer son activité quels seront les différentes marges après avoir investi dans ce premier à la fin de ce document et aussi mon livre numérique je revends aussi sur cette plateforme là parce que tu sais la logistique en afrique c'est pas encore comme en Europe donc on peut pas encore avoir les livres physiques autant mais avoir déjà les livres numériques pour commencer maintenant une autre question qui sont ceux qui seront derrière ce projet donc il y a d'abord moi et il y a deux autres quand on est autant dynamique avec qui je me complète donc pour ce qui est de on peut on peut les citer ou c'est oui je peux les citer il y a un boulot c'est différent donc lui c'est l'infographe c'est toutes les vidéos que je mets sur youtube derrière c'est lui qui fait le montage les vidéos, son et tout ça donc c'est quand je m'avais filmé des cours parce que les cours sont pratiques filmées chez les gens qui produisent donc pour qu'à chaque étape de la production ils disent voici ce que je fais voici comment vous pouvez faire donc moi je me chargeais de faire ça puisque c'est sur le terrain quand j'arrive avec les vidéos c'est Boris qui fait le montage qui l'arrange parce que les gens qui dispensent les coups ne sont pas trop habitués à la caméra il y a beaucoup de règles qu'il faut gérer voilà donc c'est lui qui jette ces arrangements pour que le contenu soit digeste donc de l'autre côté il y a Patrick Touchette qui lui il gère le côté informatique et community management parce que moi je connais pas grand chose en programmation et tout ça non c'est lui qui s'assied du côté opérationnel de la plateforme donc voilà en fait l'équipe toute la partie digitale de la plateforme quoi mais sinon le contenu tout ce qui est ou bien ce sont des personnes qui ont une petite expérience dans le domaine ils sont des besoins ils sont pas petites expériences ils font ça ils vivent de ça en fait ah ok c'est juste qu'en parallèle ah ok voilà en parallèle je les ai pris pour qu'on travaille chez ce projet d'ensemble donc Boris lui l'infographe à plein temps il travaille aussi avec des entreprises qui font dans le déballage des films il fait beaucoup il fait beaucoup dans les dessins animés c'est un gars qui est vraiment calé multi tâche voilà et Patrick lui le domaine digital c'est sa chose donc j'ai compris qu'ensemble on est plus fort on se complète et on fait quelque chose de bien effectivement on les salue on les embrasse au cas où ils écoutent cet épisode et donc tu as parlé de Secuja qui est la plateforme je sais qu'avant tu avais aussi je sais plus si c'est toujours actuel il y avait un site internet qui était à ton nom Loïc à moi point peut-être c'est amour c'est quelque chose qui est toujours d'actualité bon en fait j'ai laissé la plateforme pendant un bon bout parce qu'au départ je comptais que ses ventes et ses cours en ligne là ce passe sur Loïc à moi mais avec les conseils de Patrick qui est du domaine il m'a dit que c'est pas professionnel donc il serait mieux qu'on fasse une plateforme pour les cours et qu'on ait un site pour moi au cas où les gens veulent me contacter un peu comme un blog personnel un peu comme le personnel branding quoi un truc qui permet de montrer aux gens les différents segments au chaos enfin pas au chaos on sait qu'elle demeure là ça sera toi le prochain le prochain photo victor quoi personne il y aura d'autres il y aura d'autres secteurs qui n'ont pas forcément entré à l'agriculture et peut-être éviter de distrait de perdre des régions voilà tu peux te permettre de segmenter tout ça dans l'intérieur il m'a conseillé et puis j'ai validé déjà que Secoucha c'est une entreprise à partir qu'on a mis sur pied donc nous trois nous sommes actionnaires donc Loïc à moi c'est moi c'est ma personne donc pendant le lancement de Secoucha et tout ça on a un peu négligé le volet et c'est récemment qu'il m'a appelé qui m'a dit il faut pas négliger ça donc il y a quand même des gens qui te suivent et qui peuvent vouloir savoir bien des choses te concernant donc c'est toujours là mais on n'a pas encore réellement relancé sur ça comme avec Secoucha et maintenant en termes de enfin pour entrer je sais que tu as dit que tu n'es pas trop 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 tech et tout mais est-ce que tu peux un peu me dire c'est quoi la sur quoi est-ce que tu qu'es bien c'est quoi la process c'est comment elle va dire en français c'est quoi la c'est quoi la procédure en fait d'acquisition comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu intéresse vu que là on reste sur on est sur du digital comment est-ce que tu intéresse le maximum des personnes pour acheter ces produits numériques vu que c'est essentiellement en ligne qu'ils se forment peut-être avec des coachings je sais pas tu vas me dire bon actuellement le moyen principal de communication c'est c'est ma chaîne youtube et après c'est ma page facebook et après c'est mon whatsapp donc parce que je fais ce qu'on appelle marketing de contenu avec mes conseils que je donne j'ai déjà je suis déjà pratiquement 7000 abonnés sur youtube et j'ai facebook et je suis à presque 20 000 donc déjà j'ai une audience je suis youtube salée très très vite quand même franchement c'est vrai qu'il ya eu il ya eu quand même l'intervée avec philippe d'investir au pays là qui a sûrement du et avant ça même j'ai pris un an pour avoir 1000 abonnés 1000 abonnés là voilà à moins de six mois je sais même de plus donc tu vois que c'est les choses ont plutôt les danser cette audience la pêche capitaliste pour pouvoir faire des annonces sur ses coûts chars et les statistiques me m'ont démontré dans les métriques de la plateforme beaucoup de j'ai du papa qui t'écoutent voilà je viens de youtube donc voilà ça mais au-delà de ça on a d'autres toutes les techniques qu'on va utiliser plus tard par exemple en utilisant les différents influenceurs qui sont sur le web donc même si c'est payant on est obligé de le faire parce que quand tu dis le même si c'est évidemment que c'est ça veut être payant et tout ça peut être payant ou ça peut être chez moi aussi c'est quelqu'un c'est un métier c'est vrai que c'est nouveau mais c'est un métier et c'est normal et moi étant du domaine je connais ce que ça fait et à le montage des vidéos le temps qu'on prend pour enregistrer ces vidéos les appareils qu'on utilise donc voilà ça c'est une autre étape pour pouvoir toucher encore plus de personnes donc globalement aujourd'hui tu sais complètement en organique que tu fais ton acquisition via principalement Facebook, YouTube et aussi à petit niveau ces autres canaux comme LinkedIn ou Instagram ok c'est good et les paiements se font aussi directement sur la plateforme ou c'est genre comment est-ce que ça se passe que vous avez pour les paiements c'est directement sur la plateforme et actuellement les paiements disponibles sont Visa, Master et je crois PayPal et les paiements mobiles très dans quoi tu sais l'Afrique on n'est pas toujours précédemment que les choses donc ça prend un peu plus de temps mais je pense que d'ici la fin du mois de ce mois de mars ce sera possible de payer avec les paiements mobiles pour ceux qui sont dans l'Afrique francophone et l'Afrique en général et comment vous allez vous prendre pour le paiement mobile vous allez utiliser quoi comme solution on a des huit cachots on a essayé je ne vais pas faire la mauvaise publicité qu'ils m'excusent vraiment mais les services clients c'est pas bon donc on les a envoyé un message un autre message un autre message encore jusqu'à présent ils n'ont pas répondu c'était quoi la difficulté en fait je ne sais pas ils ne répondent pas au message non je me dis vous avez puisqu'il y a une procédure déjà d'écrit sur la site on a suivi la procédure donc et on s'est dit à un moment si pour répondre à un message vous mettez un mois ou deux mois et qu'un client se plongasse ou un moyen de paiement c'est pas évident ouais c'est quand même c'est quand même l'argent quoi c'est venu de la guerre voilà et quand quelqu'un a payé comme tu disais au début de la vidéo tu t'améliores parce que les gens sont devenus bien plus exigeants donc il faut pas qu'un client te dise j'ai payé je n'ai pas reçu le livre et puis tu regardes peut-être sur les cachots pour savoir si tu as réellement payé sur l'argent on te répond dans deux semaines à la pression n'a pas très bien il n'y en a pas de semaine donc c'est un peu ça qui nous a dérangé bon on avait un autre intégrateur je sais pas quel est son nom j'ai oublié mais il était trop exigent au niveau de la pape de race donc je pense que c'est justificatif tu veux dire oui justificatif voilà mais très récemment on a trouvé un autre que nous utilisons j'ai pas été vu son nom aussi parce que c'est Patrick qui j'aime beaucoup plus c'est un truc toujours un africain ou c'est quelque chose c'est un truc ivoirien je pense pas ivoirien donc d'ici la fin de ce mois ce sera déjà possible de payer en ligne parce qu'il faut dire que beaucoup de gens qui nous suivent sont aussi en Afrique faut pas qu'on qu'on privilégie la diaspora au détriment de ceux qui sont c'est clair quoi avec plus de 75 80% qui sont pas bancarisés c'est clair que c'est le orange enfin c'est le mobile money qui passe qui passe quoi en fait c'est le orange santé parce que je voulais dire avant que bon pour certaines personnes qui ont aussi des difficultés que ce soit orange mono MTMoney ils mettent aussi des intégrateurs avec des codes html que tu peux rajouter qui permettent de faire directement mais là c'est ça veut dire que tu es obligé de faire des intégrations pour chacune des plateformes c'est quelque chose exactement c'est pas pratique quoi c'est mieux d'avoir tout en un mais ça fait le job quoi c'est toujours mieux de commencer par un truc et puis non c'est bon est-ce que tu peux un peu parler des prix c'est quoi on est dans on est dans quelle main déjà c'est combien de formation à peu près c'est quoi le prix moyen des formations actuellement en termes de formation je crois qu'on doit avoir cette formation vidéo sur la plateforme bon pour ce qui est des idées pratiques on doit en avoir 10 sous 11 et mon livre aussi qui est là bon les prix la formation qui coûte la plus chère est à 20 dollars actuellement donc là c'est parce que nous sommes voilà nous sommes en promotion les prix normaux des formations 50 dollars mais on s'est dit pendant les premiers mois de l'enseignement il faut pas être très fort sur les prix non la formation actuellement qui coûte plus chère c'est 20 dollars on en a pour 10 mais je pense pas qu'il y a des formations à 5 dollars peut-être pour les guides et pratiques téléchargeables en version pdf yes et le bouquin il coûte combien il coûte 10 dollars ah non non c'est plutôt c'est plutôt c'est bon dire quoi des deux côtés et en termes d'engouement est-ce que c'est il y a des gens ça s'achète quand même je veux dire ça ça tourne ou ils sont comme on téléphone moi ça tourne quand même tu vois je n'ai dit hier par exemple on a eu je crois 50 personnes qui ont fait un achat là-dessus donc c'est plutôt intéressant mais chaque jour on a en moyenne 120 personnes qui visite la plateforme tu vois avec un taux de conversion de 5 à 10% qui n'est pas mal pour un début c'est même très bien j'ai envie de dire c'est très bien pour une plateforme qui vend de l'accompagnement enfin qui vendent la formation et justement est-ce que il y a des des upsells ou des downsells du genre par exemple du coaching personnalisé toi qui appelles comme ça en Skype ou c'est c'est pas quelque chose qui qui enfin peut-être c'est prévu mais pour l'instant peut-être pour des problèmes de temps c'est pas quelque chose que tu mets déjà en place du coaching personnalisé bon je veux dire quoi généralement je je pense à que les fins de mes journées aux appels beaucoup c'est les appels des gars de l'adresse quoi donc il y en a qui m'appellent pour du coaching personnalisé mais je peux décocher un coup de fil déjà oui il n'y a pas de soucis on va on va on va couper au montage pas de soucis oui je vais venir avec oui je vais venir avec non il veut parler à la maison non il veut parler à la maison en fait je t'explique pourquoi l'appelait les gens hier j'ai été amoureux papa oh ça en plus félicitations merci donc du coup je laisse ça je coupe pas parce qu'il faut que j'ai laissé madame à l'hôpital vous aimez faire le podcast c'est plus ok c'est dans ce cas il faut toujours faut toujours des projets d'accord d'accord je vais bientôt t'es libéré pour que félicitations encore bravo c'est un garçon magnifique c'est qu'on a déjà le prénom oui il s'appelle Eden Eden la relève ok excellent du coup j'oublie la question que j'ai posé avant quand tu disais que il y avait quand même du monde qui arrivait sur le site et tout on parlait du coaching personnalisé du coaching personnalisé justement c'est exactement actuellement c'est pas qu'aujourd'hui dans les gens qui t'appellent les gens qui t'appellent l'agenda il te paie pour ça tu dis coaching personnalisé ne te paie pas ça non je veux pas encore entrer dans je vais passer après ça c'est vrai qu'il y a des gars qui m'appelle les conversations du en moyenne 15 minutes par personne il m'appelle il me dit je veux me lancer dans mon projet qu'est-ce que tu me conseilles je veux peut-être acheter un terrain je veux me lancer dans la culture voilà le moyen que j'ai donc je fais des conseils pour le moment c'est c'est gratuit parce que il faut s'y poursuivre une sorte de confiance avec les gens qui me suivent en ligne donc il faut pas quelqu'un t'appelle tu dis non tu me dis bonjour il faut que tu payes du dollar ce serait pas vraiment top c'est pour tes dis bonjour qu'ils t'appellent pas exactement mais néanmoins il y a des appels qui finissent quand même par aboutir à des choses intéressantes donc c'est un peu sur ça que je joue donc il y a des gens qui m'appellent ils me disent il y a des projets parfois c'est pas très intéressant certains qui me disent ok là c'est concret je vais m'en charger quelqu'un qui veut se faire former comment est-ce que ça se fait je veux qu'il aille dans ton centre de formation tu vois ça va rapide un autre s'est dit ok voilà moi je viens en l'exemple il faut qu'on se voit pour que tu me dise comment est-ce que je me lance un programme pour décembre donc les appels c'est un peu ça et maintenant peut-être le jour où il arrive une descente par exemple sur un site pour pouvoir évaluer si c'est bon quand je lui donne mon tarif il valide et puis c'est un peu comme ça mais au premier coup de fil je peux parler des gars il faut payer j'ai eu des mains de payer quand je vois que c'est quelqu'un c'est fait sur le long terme exactement non c'est good du coup c'est pour la partie en fait présentiel comment est-ce que ça se comment est-ce que ça se passe c'est j'imagine là les prix sont beaucoup plus conséquents vu que là c'est ton temps que tu as le droit tu réponds directement aux questions des personnes et tout déjà est-ce qu'il y a un endroit est-ce qu'il y a une zone là où un établissement ou que tu loues que tu sous loues alors qu'il t'appartient où tu pourrais oui j'ai une distance de formation professionnelle en agriculture agri business academy en fait il y a des salles de classe il y a des doigts avec lui table chaises et du tout à ceux qui viennent c'est un peu leche à mafia l'objet était ok le jour donc pour ceux qui le sont mais c'est un ange formation pratique si tu dis que tu fais production c'est une vraie école en l'audience une diplomatie oui bien celui j'ai eu l'aliment du mission et l'employé professionnelle donc c'est même pas moi qui signe sur le ministre c'est qu'il suit c'est pas un truc de moi garde tout ce que je fais avec les ministères et programme et ce qui apprennent sont logés sur la plateforme ils ont des cours à matinée et puis enfin le milieu de journée les gars ils ont fait des pratiques donc tout récemment même ils ont fait une pratique sur comment fait les essais dégénération c'est des titules pour ça que les gars font et puis la pension voilà la scolarité c'est que l'on s'est quand même assez pour l'année j'avoue avec l'événagement passé où il y a des enseignants en fait parce que là c'est pas toi j'ai des enseignants et à deux qui sont sur place il y a un en position animale l'autre en position végétale mais il y en a des vacataires qui viennent qui viennent des envies moi je fais aussi partie des enseignants c'est vraiment une école et c'est que l'étude on peut parler du nombre d'élèves à peu près pour pouvoir actuellement ça c'est la première année officielle j'ai commencé avec des à ces deux élèves c'est le luxe et la montrée c'est le luxe donc je me suis dit en fait des années précédentes et je formais un peu plus que ça de manière formelle mais quand j'ai formalisé les choses je me suis dit voilà on paye tant voilà le service que tu reçois j'ai commencé avec je me suis dit bon ça va même si ça va être qu'il fallait commencer donc au fur et à mesure que les choses vont plutôt bien et plus les gens connaissent plus qu'il ya une certaine demande pour changer parce que pour amener des gens la croissance serait un peu comme sur youtube là tu commences avec des ouais après il fait cumuler sa tête là est ce que est ce que j'imagine que peut-être la prochaine rentrée a déjà vu d'avoir forcément une plus grosse demande quoi des personnes qui oui actuellement je suis à pratiquement trente personnes qui sont intéressées parce qu'ils m'ont dit que la rentrée c'est j'ai dû rentrer par celle de janvier et celle de juillet directement dans l'action on n'est pas juste assez en salle on passe sur le terrain voilà et puisque par an on a deux saisons depuis ou deux campagnes agricoles c'est pendant ce moment là que je vais les rentrées académiques la prochaine c'est en juillet et beaucoup m'ont dit en janvier que le moment n'était pas trop près gaffe c'est la communication si j'ai commencé un peu tard ils vont dire qu'ils pouvaient couper l'agent et qui se sont programmés pour la session et juillet et c'est quoi les profits je dois avoir le bac qui est ce qu'il qu'est ce qu'il est francophone le gc chez les anglofons c'est d'équivalent c'est quoi sixième cinquième quatrième troisième voile en forme fort ok mais pour les anglofons c'est la frontière ils font le premier je pense bon ok ok et tu un peu plus rap un peu rapidement parler des programmes est ce que vraiment on est dans la culture plus ou bien parce que je sais que tu as tu as aussi quand même une partie un peu très 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 maïs est-ce que c'est une partie là où ouais voici ce qu'on va faire ça 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 de façon pratico pratique mais la base c'est ici ici là tu n'es pas ça ne sert à rien vous ranger des affaires et rentre quoi je veux dire est-ce que c'est comment ça c'est chez vous là-bas parce que tu même si c'est l'état qui signe à la fin je sais quand même tu dois avoir une petite liberté quand même de rajouter des trucs bon en fait c'est que je fais c'est quoi on a une formation qui est déjà pratique donc pour ce qu'ils font au quotidien donc il ya un qui était content l'autre je pensais que j'ai donné un peu trop de travail mais j'ai dormi dans la ferme pendant un mois il était plutôt portant de passer ce bon temps avec les animaux c'était ça c'est le côté pratique meilleur coup que je les donne c'est le coup de l'idée chip parce qu'il faut qu'on sortira qu'ils soient bien différents des autres qui se font mailleur et pendant le deuxième semestre je vais les faire un peu de région stratégique qui comprennent l'enjeu de la nouvelle tu vois dans l'afrique et dans le monde en général donc ça c'est pour ce qui est le il faut qu'il soit spécial parce que même s'ils doivent être à leur compte qu'ils travaillent pour quelqu'un il faut qu'ils soient vraiment la crème comme on dit souvent sur le plan technique dans les formations par exemple je le dis quoi en pédagogie les études et le sol les analyses et les plantes et tout ça donc ils sont plus dans le 5 ans d'études et d'ingénieur qu'on a compressé en un an et tu pour toi tu sais est-ce qu'il y a un objectif est ce que est ce que indirectement il ya une influence pour qu'ils deviennent des entrepreneurs ou c'est il ya une liberté quand même plus tard de rejoindre une entreprise une boîte pour vous savez que je veux dire ce qu'ils sont des études vraiment orienté comme le master entrepreneurs de hc par exemple et tout bon en fait c'est un peu les deux parce que je veux pas obligé des gens d'entrepreneuriat c'est si t'en viens pas de l'intérieur tu vas bien foutre donc pour ceux qui veulent être entrepreneur je me suis dit à la fin de la formation beaucoup disent je n'ai pas les guerres j'ai pas assez de moyens pour me lancer qu'il est recruté non je n'ai rien de tout pas et je n'ai fait plus que ça je veux dire à la fin de la formation chaque personne a un hectare on a un an gratuitement que je lui donne je n'ai pas dit que cela c'est lui donc je me dis si tu veux fait dans la tomate à l'éclame tu fais ta tomate tu dirais à ta famille que j'ai des terrains forcément ils vont moins te donner l'argent pour démarrer puisque c'est la plus grosse difficulté donc j'ai aussi des fermes expérimentales je me suis dit il ya les fermes qui vont je crois des 50 mètres carrés à 300 mètres carrés pour ceux qui font dans les livres argent ils peuvent après une formation d'yote nous on reste sur place et puis on se forme pendant qu'on reste développer le truc voilà on développe notre chèque et puis je pense qu'après un an ils auront déjà un capital conséquent pour pouvoir se lancer à leur propre compte parce que l'objectif c'est que quand ils finissent ils se lancent maintenant tous ceux qui ne veulent pas se lancer qui veulent travailler pour une autre donc depuis c'est vraiment à leur choix donc mais je veux que dans les deux cas qu'ils soient excellents dans le secteur où ils vont arriver bravo franchement lui bravo c'est j'avais pas ça dans les détails comme ça par rapport à cet établissement là franchement bravo avec ça on peut pas se plaindre là c'est difficile d'appeler le gouvernement de dire parce que là à la fonds te donne encore une possibilité si tu mets clairement sauf en cas vraiment de catastrophe mondiale je sais pas trop en application ce qu'on t'a appris tu as moyen déjà de te constituer toi même ton propre capital à partir des zéros ça va passer par une banque et plus tard même si on était deux pas de petit comment c'est petit comme toi et puis exactement et l'avantage ils ont c'est qu'ils ont mon coaching et mon soutien obligatoire parce qu'ils ont passé par l'école je suis obligé de mettre un oeil et d'apporter de temps en temps un regard sur ce qu'ils font franchement c'est top quoi c'est top je voulais que tu me dises aussi est ce que donc ça fait quand même beaucoup 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 de segments mais est ce qu'en plus de cela il y a des j'imagine peut-être à un plus grand nom pas qu'au cameroun quoi je veux dire est ce que c'est quelque chose qui rentre globalement dans ta stratégie ou tu as été sollicité pour ça et c'est même déjà encore quoi bon je veux dire quoi les séminaires ça dépend il y en a qui m'appellent et que je vois que c'est pour une bonne cause donc c'est un peu comme le business ça dépend de celui qui a il ya des séminaires où j'ai fait gratuitement il ya des séminaires où j'ai fait à l'heure des séminaires où j'ai fait je vais dire quoi j'ai plutôt exigé mon prix ça dépend vraiment mon mal international et c'est justement en train de préparer entre guillemets african-tour donc où je vais aller je crois dans quatre pays africains où je suis le plus suivi pour faire des conférences mieux discuter avec les gens qui me suivent et qu'on ait des conversations vraiment face to face pour que je puisse comprendre quels sont les difficultés tu peux parler des pays on te suit on te suit vous pour les stats ce sont les stats que tu as de youtube j'imagine ils sont les stats que j'aime et youtube et de ses goûts japonais c'est quoi le cas où j'ai suivi c'est la classe d'avant non après la france il ya la république démocratie du congo kinshasa après il ya le sénégal c'est bizarre quand même les chiffres quand on s'attend à ce qu'il était et moi c'est pareil sur mon podcast tu vois je te juge tu vas rire là où je suis le plus écouté c'est en allemagne voilà quand c'est un podcast francophone qui s'adresse à une population francophone même si je fais intervenir beaucoup de français d'américains enfin des gens du canada et tout c'est un truc francophone et j'ai fait intervenir beaucoup j'ai eu interviewé d'autres personnes que ce soit au continent européen mais la plupart je pense que la plupart de mes invités sont des africains des camerounais gabonais mais c'est plus écouté en allemagne bizarrement quand c'est comme ça et puis tu t'es focalisé sur ce qu'ils étaient chez de maintenant 80 non c'est good c'est good et loïc c'est quoi c'est quoi ton obsession aujourd'hui parce que c'est ça quand même jet privé à mode comme ça met le tout ça met le tour quand il était en russie là il disait que le jet pour lui c'est plus une nécessité qu'un luxe parce qu'il peut se rendre directement d'un point oui exactement exactement c'est pas pour le luxe les écrivés c'est quoi les plus égale et plus quoi avec ça pourquoi le jet privé pour plusieurs raisons la première c'est que tu peux pas avoir le jet et être vraiment mobile comme ça si tu n'es pas terminé à des endroits il faut être très long pour la voix donc la deuxième chose c'est que il faut être international tu peux avoir le jet tout un an par exemple je faisais dans au moins cinq ou dix ou même quinze pays donc et pour moi le jet c'est un peu ça donc c'est pas le jet en soi-même c'est que ce sera comme un symbole de j'ai accompli mon objectif sur la scène africaine voilà je peux quand même être mauvais donc c'est un peu ça et comment est-ce que tu progresses aujourd'hui à part les bouquins parce que je suis convaincu que les bouquins c'est ça qui est en première position c'est qu'un grand lecteur c'est en moyenne sauf si un souci un bouquin passe mais moi je me suis mis depuis un certain temps j'ai piqué plusieurs mois déjà à un bouquin par semaine et au delà de ça c'est quoi sur les éléments sur lesquels sur lesquels tu tue 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 progresse tu évolue tu grandis bon je me dis quoi ça c'est au niveau personnel personnel comme professionnel des choses qui sont au niveau professionnel bon je me dis les entreprises dont j'ai cité pour moi ma plus grande bataille maintenant c'est de l'effet c'est de l'effet croître j'ai d'autres deux ou trois bons business mais c'est encore là pour la base je peux pas encore les dix sur le podcast mais tu reviendras une autre fois pour nous empêcher une autre fois et même pour le moment c'est plutôt développer les segments sur lesquels je suis parce que la vision de mon entreprise c'est d'être africain en position de céréales et de volaille donc du coup seulement dans ces deux segments là ça ouvre beaucoup beaucoup de portes et beaucoup de sous-business et c'est ce à quoi je vois et actuellement avec abri business academy l'objectif c'est d'être d'ici disant une université des références en ce qui concerne la culture donc tu as parlé du point de sémence par exemple l'objectif c'est qu'on est et sans que des recherches de sémence sur place on n'a pas parlé même de ça mais c'est un vrai problème non je sais que tu en parles constamment c'est un gros problème que tu as et tu parles de ça généralement les médias sur lesquels tu interviens donc après le centre de formation professionnelle il faudra qu'on passe à une université où on va vraiment résoudre le problème de l'agriculture en afrique tu vois aujourd'hui si tu veux te lancer dans l'agriculture tu demandes qu'on te fasse une étude de sol en dehors de la phase acquérir des équipements qui sont déjà presque hors service il n'y a pas d'entreprise qui peut te dire voilà ce que ton son engorge comme élément voilà ce que tu peux apporter donc c'est en fait à ça que je me bats et aussi j'ai conjugué dans d'autres pays où je suis suivi à des gens qui veulent se faire former donc parmi mes déplacements pour mes conférences aussi c'est la question de travailler avec les gouvernements de ces différents pays pour qu'ils puissent envoyer les jeunes et je vais se faire former et puis qu'on puisse bâtir l'afrique ensemble parce que ce n'est pas qu'une affaire de cameroon c'est tout un continent qu'on a bâti excellent c'est quoi ta pire nuit depuis il ya un an qui s'est passé depuis notre dernier échange enfin sur le podcast on a parlé en offre mais c'est quoi ta pire une nuit tata nuit la nuit blanche web cette année j'ai dit quoi je vais m'en parler depuis nuit mais il veut plutôt parler de la rentrée d'agris les satanis de l'année passée parce que la première entrée était censée être en juillet j'ai fait toute la con j'ai fait l'annonce tout s'attaque non pas un seul étudiant la petite étiquette mais je savais que ça devait être je pense que ça c'est l'un des moments qui a été le plus difficile pour moi et le deuxième aussi c'est après toi j'ai des difficultés avec mes paiements au niveau de la banque parce que comme je te dis les prix du maïs n'était pas trop ce que j'avais prévu donc ça m'a donné les sueurs quand les gars là t'appel pour les agents gâts c'est très difficile à répondre ça m'a presque fait perdre du sommeil mais en tant qu'entretenant tous toujours des solutions donc je suis allé n'est bon on a restructuré le plaisir pour pouvoir me donner une bonne flexibilité et c'est vrai quand même que l'année passée tu parles aussi de de ces petits stratagèmes de riche entre guillemets pour emprunter à la banque mais que la personne ne connaît pas est ce que c'est c'est vrai que c'était même c'est même prévu que tu mettes ça dans une des informations c'est c'est quelque chose qui est déjà effectif ou c'est quelque chose que j'ai l'aimé enregistré et est censé être si c'est coach à mais j'ai assisté à plusieurs séminaires et puis comme je suis dans un domaine je me dis beaucoup là dessus je me suis rendu compte que c'est pas encore ça donc il faut encore que j'ajoute du contenu pour que celui qui va suivre ça à la fin qui puis j'ai suivi les étapes je suis allé dans une banque et puis je me suis fait financer donc c'est à ça que je veux mais ce n'est pas encore ça disons c'est à 70% sans peut-être révéler forcément le contenu de la formation est-ce que tu peux un peu dire donner quelques éléments est-ce qu'on est sur du financement créatif est-ce que c'est les trucs standard qu'on a l'habitude de voir tu donnes des trucs de ta maison tu donnes ton truc de ton terrain tout ça c'est oui exactement tu sais en Afrique je parle de ce que j'ai je peux pas parler de crowdfunding tout ça j'ai jamais fait de crowdfunding donc je veux pas prendre le risque d'être un apprenti sautier donc je parle du financement bancaire que j'ai eu et comment est-ce que j'ai fait pour avoir ouais je sais qu'on parle du financement bancaire quand je parle de financement créatif c'est plus dans le sens de par exemple ici il ya moyen d'avoir des crédits consos peut-être acheter ta voiture pour aller en vacances je sais que c'est pas les mêmes c'est pas le c'est pas les mêmes standards en Afrique quoi il peut-être peut avoir des équivalents des petits crédits qu'on peut avoir facilement et en combinant comme ça avec plusieurs banques différentes sur le chat te constituer une forme de capital pour quelle tu vas lancer une activité qui n'est pas ce que tu avais déjà été à des banquiers quoi entre guillemets tu le mens mais par rapport à ce que tu as tu veux lancer comme activité tu vas rapidement rentabiliser ramener et rembourser tous et c'est ces petits crédits que tu as pris dans différentes banques c'est un peu ça que j'entends par financement créatif quoi tu utilises les banques mais avec une certaine et si c'est plutôt limite moi j'ai mon mon partenaire avec qui je bosse par grand que mal à florian de florian mon camp de global invest ce que nous on fait beaucoup beaucoup sur plein de dix que nous on fait on prend même des idées on prend même des crédits étudiant un peu tout ça pour aller acheter l'immobilier pour aller tu vois mais et c'est à la fin puis qu'on rembourse qu'ils vont parler dans l'éditeur ce qu'on a fait avec, tu vois, que j'entendais par là. Non, c'est plutôt compliqué ici. En fait, les seuls gens qui ont la possibilité de faire ce que vous faites là sont les fonctionnaires, ils sont les salariés des multinationales. Parce que la garantie, c'est que l'entreprise va rembourser. Pour nous qui sommes entreteneurs, c'est plutôt compliqué parce qu'on n'a pas de garantie. Mais pour quelqu'un qui est entrepreneur et qui a peut-être une épouse et qui est fonctionnaire, il peut peut-être faire un prêt. Oui, mais pour une fonctionnaire, on ne peut pas te prêter 10 millions. On va regarder ton salaire, tu touches peut-être 200 millions par mois. C'est en fonction de ça aussi quand tu prends le prêt. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai plus mis l'accent sur le financement bancaire. Et puis, comment est-ce que ça se passe ? Quand on dit banque, c'est banque microfinance. Parce que beaucoup de gens se disent que quand je dis banque, avec les microfinances, on peut avoir écrit de 500 millions, de 200 millions, ça dépend vraiment. Mais parce que les microfinances, justement, ils sont dans le sens même des dés. C'est pas qu'ils sont... C'est pas juste... Ce sont des banques, mais à petite échelle. Mais qui ont quand même des objectifs un peu plus sociaux, des dés. C'est pas comme le banquier standard que lui... Bon, lui, c'est garanti, s'en fout que ton truc, c'est un truc qui peut aider la société ou pas. Tant que les chiffres ne lui montrent pas que c'est viable ou pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Plus qu'il y a des microfinances, on peut avoir des crédits sans toutefois déposer une garantie. Donc, c'est un peu de ça que je parle dans mon truc. Comment... De processus, tac, tac, tac. Déjà, l'une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens se disent qu'il faut avoir un crédit. Si tu te lèves le matin, tu parles à la banque, tu te poses un projet, un business plan de... Je sais pas combien de pages avec les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est une grosse erreur. L'étape numéro un, c'est... Créer un compte bancaire, tu peux avoir un crédit dans une banque aussi, n'a pas de compte, beaucoup de gens le savent pas, par exemple. Et même, comment choisir la banque dans laquelle tu vas créer ton compte, c'est encore des choses qu'il faut faire voir. Et voilà, et c'est de tout ça dont je vais parler dans... D'un recours finish. Ok. Avant que je ne te laisse, Loïc, vu que je faut que tu ailles retrouver... Que tu ailles retrouver tes... Madame et ton bébé. Je voulais que tu me dises un petit peu... C'est deux qui sont dans une... Tu vas parler de banque. Et moi, j'ai eu une interview avec eux... Jules Kinfa de Djangui Collect, une application... Une de Djangui qui est une application pour les tontines et tout, toujours pour les financements, mais grâce aux tontines. Et moi, j'aimerais savoir parce que forcément, tu dois faire partie des tontines, tontines à l'africain. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça allait dans l'épisode avec Jules Kinfa, vous allez un peu comprendre ce type de financement qui est très, très, très connu en Afrique, au Cameroun et en Afrique plus globalement. Qu'est-ce que... C'est quoi ton retour d'expérience par rapport aux deux ? Parce que je sais que si tu pars avec les banques, c'est parce que tu trouves plus ton compte là-bas par rapport aux tontines, vu que tu sais que ça existe, tu sais à peu près jusqu'à quel taux tu peux te faire financer. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça ? Pour un entrepreneur... En fait, ça fait, je crois, un an et demi que je suis dans une tontine. Et jusqu'à là, je ne faisais pas ton tontine. Ah ! Oui, je ne faisais pas. C'est surprisant quand même pour un Cameroun. Pour un Cameroun et un an et demi que c'est tout. C'est pas une blague, c'est ici, je suis surpris là quand même. Hum hum. Donc, j'ai parlé de cette culture, j'ai mangé, lui, avec son université fonctionnaire, qui ne fait même jusqu'aujourd'hui pas ton tontine. Donc, c'est tout récemment que moi... Toi, tu es né ailleurs alors ? Parce que là, franchement... Avec un groupe d'amis, de collègues, qui sont dans un domaine divers, on fait ça. Donc, mais c'est pas encore très poussé comme la tontine de nos parents. Ouais. Moi, je parlais de tontine des villages, là, là où ils peuvent lever des millions et des millions. Levé des fonds et tout ça. Donc là, je ne peux pas encore vraiment me prononcer là-dessus parce que je ne connais pas grand-chose. Ça peut être un sujet intéressant. J'ai pas les... J'ai pas le même recul que toi sur la partie standard à la banque et les tontines. Mais en termes de lever quand même, je sais que tu as des chiffres... Oui, oui, exactement. Récemment, je parlais avec... Justement, je parlais même avec un tonton récemment qui a beaucoup réussi dans les appels. Il me disait que c'est ça qui lui a permis... Il me disait qu'il y a trois étapes dans le financement. Après, les tontines, quand on te fait confiance à la tontine, tu parles dans une micro-finance. Quand la micro-finance te fait confiance, parfois avec le parrainage de quelqu'un qui est dans la tontine... Ils bossent ensemble, ils communiquent, c'est vraiment la confiance. Exactement. C'est toute une autre micro-économie qui est faite. Donc, je pense, peut-être avec des années, si je trouve des gars, je suis avec qui je vais tontiner. Comment dis-tu ? Tontina ! Je vais le faire. Non, c'est un truc qui est vraiment basé sur la confiance. Si tu prends même ce que M. Pefokama a fait, son truc de E est égal à MC. C'était quoi, là ? La formule de H dans la MC carré. Oui, MC carré, qui est pour la micro-finance. Il y avait des garanties, c'était on part dans le village, on demande à tel, tel, tel. Est-ce que lui, il est fier, tu vois ? Donc, il n'y avait pas... Genre, tu donnes des papiers pour ta maison. Donc, ce sont tes voisins, les gens qui sont autour de toi. Qui sont des cautions morales. Qui jugent, oui. Qui sont des cautions. Qui valident que oui, celui-là, on peut lui faire confiance. Et ça, il a fait grossir ça comme ça dans plusieurs petits, petits villages. Et ça, il y a plein, plein, plein de personnes dans leur commerce, quoi. Sans sortir un dossier de voici mon terrain, voici mon... OK. Loïc, ce podcast s'appelle débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard ? Pour moi, débrouillard, c'est quelqu'un qui se cherche. Donc, il fait une petite activité, mais qui n'a pas encore réellement trouvé, je veux dire quoi, l'activité qui va lui rendre riche, quoi. Donc, il se cherche encore. Donc, peut-être il peut passer du petit commerce, il passe peut-être à la banque, il fait peut-être du service. Donc, il peut même être un entrepreneur qui a plutôt une belle vie. Il a sa voiture, il a sa belle maison, mais il s'est débrouillé toujours tant qu'il n'a pas encore trouvé un véritable créneau dans lequel il va avancer et devenir le meilleur. OK. Merci beaucoup, Loïc, pour le temps que tu m'as accordé pour cette 10e saison. Moi, je te souhaite vraiment tout le meilleur. Moi, j'ai hâte de te recevoir ici pour les trois projets qui sont encore au congélateur en off. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, merci, merci encore beaucoup de me suivre jusqu'ici. Ça fait plus d'un an que j'anime ce petit média et je n'ai pas sauté une semaine. J'ai publié. C'est l'un des projets que j'ai le plus tenu et depuis que je me suis lancé en indépendant, chaque semaine, un épisode que j'ai publié avec des différents profils d'entrepreneurs qui viennent comme ça, qui m'apprennent avec que je fais un MBA. J'apprends, je prends un petit peu de chacun de ces entrepreneurs-là. Et vu que c'est quelque chose qui est public, je pense que ça vous apporte aussi quelque chose. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Là, je vous partage aussi l'autre podcast 10 000 codeurs pour ceux qui ne connaissent pas où on accompagne plein de jeunes pour se former dans les métiers du numérique. Et je vous partage aussi quelques pépites en termes des bouquins que je lis chaque semaine et quelques articles aussi. La meilleure façon aussi de soutenir l'épisode, c'est d'aller sur les différents canaux sociaux de l'invité, c'est-à-dire la chaîne YouTube de Loïc, sa page Facebook. On va mettre tout ça en description. Dis ce que vous avez pensé de l'interview. Posez des questions. Il répond pratiquement à toutes les questions. Et même s'il ne répond pas dessus, il va répondre plus tard. Merci à tout le monde. Merci Loïc. Et à très bientôt. Merci Oceki. À très bientôt. Merci à tous.